Vendredi 29 mai, l'étang s'est envolé à Berlafarne. Comme nos chevaliers du ciel qui se posent aujourd'hui à Perpignan, avant dernière étape de ce tour virtuel Reb de Gosse 2020. Nous y retrouvons une équipe surmotivée qui a choisi le planeur pour son projet pédagogique. Tout d'abord parce que c'est une machine magique qui permet de voler sans moteur pendant des heures, mais aussi pour rendre hommage au fondateur d'Aéro-Pyrénées, Gérard Pic, qui détenait plusieurs records de planeurs et qui nous a quittés l'année dernière. Et c'est dans les locaux d'Aéro-Pyrénées que le tour Reb de Gosse fait escale, comme en 2017. Bonjour à tous, depuis la ville étape de Perpignan. Nos enfants se sont bien investis tout au long de l'année pour réaliser le thème le planeur et avaient fait des fresques, des dessins. Nous avions prévu beaucoup de sorties qui ont dû être annulées en raison de la pandémie. Nous avons organisé par contre un chouette concert. Et il nous restait à finaliser la chanson qui sera traduite en catalan et chantée par les enfants avec des gestes pour les malentendants qui était l'hymne des chevaliers du ciel. Voilà, donc nous sommes bien sûr tous motivés pour repartir en 2021. Et nous repartirons sur un programme avec, j'en suis sûre, plein d'autres idées. Voilà, donc rendez-vous pour l'étape 2021 au même endroit et en espérant que cette fois, ce soit une réussite complète. Bonjour, je suis éducatrice à un institut médico-éducatif dans les Périnées orientales. J'ai travaillé avec plusieurs de mes collègues sur le projet Rêpes de Gosses avec une classe de CE1. Nous avons travaillé toute l'année. Nous avons fait plusieurs rencontres. Et vraiment, on a hâte que Rêpes de Gosses vienne à Perpignan. Ça va être une étape magique. Et malgré le virus, on continue. Le projet en septembre, on continue. Et on espère que le parrain de l'association José Garcia sera présent à Perpignan parce qu'on lui a fait une petite surprise. C'est un uitre-diction. C'est un stylisme. C'est un uitre-diction. C'est un uitre-diction. A l'autonomie. Sous-titrage ST' 501